Il y a eu plusieurs périodes dans cette saison. Je trouve que le début de saison, jusqu'au moment où on trouve un peu notre équipe, c'est vraiment qu'à un quart, on alterne 4-2-3-1, 4-3-3. Le Gouen tâtonne quand même pas mal. Et puis, il va trouver ce système de jeu, ce 4-4-2, avec finalement Waro Diuli devant, qui, comme tu l'as dit, Omar, va s'avérer être une paire redoutable. Peut-être même la meilleure paire du championnat cette année-là, parce qu'il y a eu une complémentarité entre les deux attaquants qui était inattendue et qui était franchement exceptionnelle. Pour moi, ça a été la plus belle paire d'attaquants des années 2000 au PSG, honnêtement. Ils se comprenaient parfaitement. On n'avait pas rien inventé le football. Un grand, un petit, un qui fait des têtes, un qui court intelligemment. À partir de là, ça a marché du feu de Dieu, ce duo direct en plus. Ça marche bien. Les duos avec Waro, en général, marchent bien. C'est vrai que, de façon un peu caricaturale, on dit qu'il servait juste à dévier des ballons de la tête, parce que c'est vrai que lui, pour le coup, il était grand et il avait un super jeu de tête. Mais en point de fixation, il était utile, parce que tu pouvais un petit peu balancer. Il était récepteur de jeu direct, il arrivait à l'orienter. Et puis, il n'était pas dégueu avec ses pieds, en fait. Il avait une bonne technique, Waro. C'est vraiment une super pioche. En plus, c'est un joueur de Ligue 2. Quand il arrive, il est tout jeune, il doit avoir 22 ans. C'est surprenant qu'il fasse une saison aussi bonne directement. C'est surtout qu'il avait piétiné la Ligue 2, la saison où on le prend. Il met 27, je crois, c'est ça. Il met un score de dictateur africain. Il arrive en Ligue 1 et de suite, il s'est fait aimer. Et au-delà de ça, même, Waro, il reste un mec qui, dans l'histoire du PSG, restera, ce n'est pas une légende, loin de là, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais je pense que c'est un mec qui compte dans l'histoire de ce club-là. C'est un mec qui a été aimé. Et je pense qu'il sera toujours le bienvenu au PSG au travers des âges. Et ça, tu le gagnes avec ce que tu fais sur le terrain, mais aussi par rapport à ce que tu es. Et c'est un mec, ça a l'air d'être un bon mec. Tu dis que ce n'est pas une légende du PSG, mais on ne se rend pas compte, il a quand même marqué 56 buts pour le PSG. C'est plus qu'Oéa. C'est plus que des mecs comme Nené, Lucas, Pastore, même Ginola, Toco. Enfin, ce n'est pas rien, 56 buts sous les couleurs du PSG. Il en met quoi, 25 presque ? Il en met 17 en championnat. Il en met 20 buts en 47 rencontres. Oui, c'est peut-être en Coupe d'Europe qu'il n'a pas pu scorer autant. Non, en Coupe d'Europe... Il ne la jouait pas au départ. Mais par contre, il met le but de la Calife à Braga. De mémoire, il met un but super important à Wolfsburg. Waro arrive de Ligue 2 et fait une excellente saison directe. Mais je crois qu'en plus, il n'est pas appelé en équipe de France tout de suite. Non, il est appelé la saison d'après, je crois. Alors qu'il avait grave le niveau pour y être déjà. Paradoxalement, il est appelé en équipe de France en mars 2009. Mais il ne joue pas, c'est ça. Par contre, il y avait Louis Ndoulat qui avait retrouvé l'équipe de France en remplaçant le luxe au PSG. C'était une époque, comme il cartonnait dans les Coupes nationales et en Coupe d'Europe qu'on faisait appel à lui. Ce bon Peggy, il s'était retrouvé en équipe de France. Et Waro marque effectivement le doublé au match allé contre Wolfsburg qu'on gagne 2-0. Avec effectivement une excellente rencontre. Et d'ailleurs, Wolfsburg sera finalement champion d'Allemagne alors qu'on gagne 2-0 chez nous, 3-1 chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada